Il y a plusieurs années, lorsque tu portais des couches, nous avons réalisé une vidéo avec cette sorte de terrarium hermétique où les plantes étaient enfermées dans leur écosystème et devaient lutter pour survivre. Cookie regrette vraiment ce vieux terrarium que nous devions laisser lors d'un déménagement. Nous avons donc décidé de développer le projet à partir de zéro, mais cette fois-ci en l'amenant à un nouveau niveau. En plus des plantes, nous allons enfermer des créatures vivantes qui devront trouver leur nourriture dans un récipient hermétiquement fermé. Tout d'abord, nous avons commandé un terrarium en verre super transparent qui ne déforme pas l'image, ce qui nous donne une image de bonne qualité de ce qui se passe à l'intérieur. Dans ce but, j'ai dû faire des économies sur les saucisses pour Cookie. Notre nouveau terrarium sera encore plus grand pour pouvoir accueillir plus de plantes et d'animaux. « Stéphane, ce terrarium n'est pas pour toi. Tu as déjà ta propre maison pour hamsters. Cookie, tu n'as pas ta propre maison pour chats. Alors profite un peu. » Chaque fois que nous touchons le terrarium avec nos mains, nous y laissons des empreintes digitales qui sont difficiles à enlever. Donc pour éviter de toucher le verre, nous fabriquons un support à partir d'une grande assiette en bois que nous mesurons et découpons pour qu'elle soit un peu plus grande que le terrarium lui-même. Maintenant, nous allons fixer les pieds. C'est terminé. Ou plutôt, tout ne fait que commencer car maintenant nous allons dans le bois où nous devons prendre la terre de la forêt, les plantes de la forêt et quelques animaux de la forêt. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne pourrions pas acheter de la terre dans un magasin. Parce qu'elle est morte et ne contient pas d'organismes vivants. Alors que dans la forêt, à l'exception du sol lui-même, nous obtenons toute une variété de sa microflore, des bactéries nécessaires et des micro-créatures vivantes qui aideront à exécuter les processus nécessaires pour former un écosystème complet à l'intérieur d'un espace clos. Les plantes de notre terrarium proviennent également de la forêt car elles sont parfaitement adaptées à ce type de sol et auront les meilleures chances de survie dans de nouvelles conditions. Le plantain, bien connu, est un excellent candidat. Les fraises sauvages, peut-être après un certain temps, nous donneront quelques fruits. Il est maintenant temps de trouver des créatures vivantes pour notre terrarium. Nous avons décidé de les chercher parmi l'écorce des vieux arbres et la mousse. Comme habitants de notre terrarium, nous aurons ces petits crustacés isopodes. Beaucoup de gens ne les aiment pas et en ont peur, mais en fait, ils sont inoffensifs, gentils et même mignons. Je suis sûr qu'en regardant nos vidéos sur les terrariums, tu changeras d'avis à leur sujet. La première fois que j'ai pris des isopodes dans mes mains n'était pas non plus très agréable, mais je me suis ensuite habitué à eux et nous sommes devenus amis. Regarde comme leurs antennes sont mignonnes. Nous sommes rentrés à la maison et avons continué à préparer le terrarium. Pour la couche inférieure du terrarium, nous utilisons ces petits éclats de basalte qui vont accumuler toute l'humidité supplémentaire. La couche suivante est constituée du sol de la forêt. Nous y avons délibérément laissé des bouts de bois et des feuilles afin qu'ils pourrissent et servent de nourriture à la microflore. Ensuite, nous mettons les plantes à l'intérieur. Je ne sais pas lesquelles vont survivre et lesquelles vont mourir, car malgré l'environnement familier, ces conditions sont très inhabituelles pour elles. Nous devons utiliser beaucoup de mousses différentes qui absorberont l'humidité et serviront de lieu de sommeil à nos isopodes. Nous avons également organisé une zone avec des morceaux de feuilles de chêne. Théoriquement, ils sont censés commencer à se décomposer, nourrissant ainsi les isopodes et les bactéries. En fait, nous avons passé beaucoup de temps à organiser ce terrarium en essayant de nombreuses combinaisons de brindilles et de plantes. Mais finalement, nous avons décidé de mettre au milieu ce morceau d'écorce de pin, qui ne bloquera pas la vue, tout en étant un excellent abri pour nos isopodes. Maintenant, il faut le remplir d'eau pour que tout le sol soit saturé et qu'il y ait un peu d'eau supplémentaire accumulée au fond comme réserve. L'eau est la base de la vie et dans une humidité abondante, la vie se développe toujours beaucoup plus rapidement que dans des conditions sèches. Cette pauvre fourmi prise accidentellement avec les plantes a failli se noyer dans les courants d'eau. Bon, notre terrarium est prêt. Toutes les plantes sont plantées, il reste encore de la place pour celles qui pourraient germer à partir des graines contenues dans la terre. Peut-être que dans le futur, nous aurons même une récolte de fraises sauvages. Maintenant, c'est l'heure de nos principaux habitants, qui ont déjà passé deux jours assis dans cette boîte en attendant que nous les installions dans leur nouvelle maison. Nous les versons soigneusement sur l'écorce au centre du terrarium et observons ce qui se passe ensuite. Le premier isopode se précipite joyeusement vers les feuilles et s'y enfonce, probablement désireux de s'y installer. Les autres ont pris leur temps et ont étudié l'écorce sur laquelle nous les avons placées. Ces crustacés sont assez timides et passent beaucoup de temps à se cacher pour ne pas être mangés par les oiseaux ou les lézards. Mais nous espérons qu'avec le temps, ils verront qu'il n'y a rien de menaçant pour eux et se comporteront de manière plus confiante. Comme les isopodes aiment l'humidité et les plantes, surtout les plantes mortes, ils ne s'en sentiront pas seulement bien ici, mais ils nettoieront aussi le terrarium des feuilles mortes. Cette option n'était pas disponible dans l'ancien terrarium. Les petits isopodes ont immédiatement commencé à courir dans le terrarium à la recherche de nourriture, qui n'est pas encore très abondante, car il n'y a pas encore de plantes mortes ici. Ils doivent donc se contenter de ce qui est là. Regardez comment ce petit gars près de sa mère dévore un morceau de mousse verte. Vous pouvez distinguer son visage et ses yeux noirs. Il est comme un petit alien dans une couveuse. Leur corps est recouvert d'une carapace résistante pour se protéger des petits prédateurs et ennemis, avec une quinzaine de pattes qui se cachent en dessous, ce qui a un effet positif sur leur capacité à marcher dans les terrains boisés. Un isopode stupide s'est coincé et a commencé à dériver sur une plaque de verre. J'ai profité de ce moment pour montrer en détail comment ils sont disposés d'en bas. Nous allons voir si les plantes et les isopodes peuvent s'habituer à tout ça, survivre et même se reproduire dans ces conditions, en mangeant la nourriture qui pousse dans ce terrarium. Nous ne scellons pas le couvercle pour le moment afin de pouvoir observer et changer le contenu du terrarium si nécessaire avant de sceller toutes les fissures. Le plus cool, c'est que chacun d'entre vous peut faire un terrarium similaire chez lui. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand terrarium. Vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin dans le bois, installer quelques isopodes dans un bocal ordinaire et profiter. Tout cela est gratuit, amusant et passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...